... Florence, en Ouganda, a été prise pour cible, pour son rôle de défenseuse de l'environnement. Gloria, en Ouganda, témoigne une vie difficile et stressante. C'est ce que m'a l'aider le projet HECOP dans la vie. Gloria, en Ouganda, à propos du projet HECOP, dit qu'ils nous ont promis de nous nourrir pendant six mois. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours reçu aucune nourriture. C'était notre terre qui nous nourrissait. Gloria, en Ouganda, vous voulez savoir quel héritage a laissé le projet pétrolier au Tilinga et à ma famille ? Une famille brisée. Le docteur Houli Keïta, directrice exécutive de Greenpeace Africa, nous dit, nous avons vu comment le gaz et le pétrole ont complètement détruit nos communautés. Que ce soit du point de vue des problèmes de santé, de santé publique, de l'insécurité alimentaire, car les femmes et fermières n'ont plus de terre à cultiver. De conflits, ça ne fonctionne pas. Precious en Zambie, nous dit, le changement climatique est bien présent en Zambie. Nous devons faire face à la sécheresse. Nous demandons à TotalEnergie d'arrêter de financer notre destruction. C'est un point qui s'accélère et que nous n'avions pas connu jusqu'à présent. Les effets du changement climatique se ressemblent de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. À Kizoumou, le niveau du lac entraîne des inondations et touche les maisons. Le nombre de personnes mortes a passé la barre des 100 ces deux dernières semaines. Si rien ne change, l'économie sera non seulement touchée, mais les écosystèmes et le bien-être de mes concitoyens et concitoyennes kényans et kényanes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.